bonjour à tous aujourd'hui nous allons parler de diabète résistance à l'insuline fruits et sucre quel est le lien entre tous ces sujets et quelle est la vérité dans tout ça parce que on peut soigner le diabète avec le sucre vous voulez découvrir plus restez avec nous avec carolina expert en nutrition végétale j'enseigne l'alimentation végétale et le soin par la nutrition aux professionnels et aux particuliers qui souhaitent apprendre pour eux et pour leur famille et n'est plus jamais avoir des doutes sur les sujets de nutrition et d'alimentation alors aujourd'hui nous allons parler d'un sujet un peu perplexe un peu difficile alors vous savez que lorsque quelqu'un est diabétique première chose qu'il va entendre c'est diminuer les quantités de sucre dans son alimentation parce que diabète veut dire le taux élevé de sucre donc de glucose dans le sang et ce n'est pas bon parce que cette glucose devrait passer dans les cellules et nourrir les cellules pour qu'ils puissent fonctionner ceux qui nous suivent vous qui nous suivez depuis un certain temps vous savez très bien que nos cellules se nourrissent de glucose pour vivre la cellule humaine a besoin de glucose c'est la base d'accord donc que vous la nourrissez de votre corps des protéines des lipides ou de glucides il va quand même transformer tous ses aliments ou tous ses sources groupes alimentaires si on peut dire ça comme ça en glucose de toute manière parce que nos cellules ne peuvent pas utiliser autre chose alors comment ça se passe vraiment pour les diabètes quand est ce qu'on devient diabétique ou on a les pré diabète ou les fluctuations de sucre dans le sang alors il y a un facteur que même votre médecin vous en parle pas et ça s'appelle la résistance à l'insuline le problème du diabète ce n'est pas les taux de glucose élevé dans le sang ça c'est juste l'étiquette c'est juste les symptômes qu'on puisse percevoir rapidement mais ce n'est pas le problème le problème il est ailleurs vous savez que le pancréas sécrète l'insuline pour pouvoir c'est un hormone qui en fait transporte le glucose ouvre c'est comme une clé d'accord qui va dans la cellule et qui dit toc toc glucose pour toi vous voyez toc toc insuline elle est là glucose rentre dans la cellule tout se passe très bien qu'est ce qui se passe chez la personne diabétique ou c'est là qui commence à avoir des problèmes avec le taux de sucre dans le sang ou toutes les personnes qui sont hypo hyper glycémiques etc alors il n'y a plus suffisamment d'insuline soit le pancréas n'en produit plus assez soit l'insuline devient un peu handicapé il y en a diabète type 2 d'accord elle est tout à fait produit mais c'est comme si le corps ne réagissait pas elle est un peu inutile le pancréas produit 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 et ça ne fonctionne toujours pas donc le sucre reste coincé dans le circuit sanguin pourquoi ça arrive alors la résistance d'insuline elle est causée par deux choses dont on vous ne parle pas le taux élevé de gras et de protéines qu'est ce qui est la cause vraiment de sensibilité au taux élevé de sucre c'est l'alimentation animale je répète la cause principale du diabète c'est l'alimentation animale donc tout ce qu'on vous dit de consommer lorsque vous êtes diabétique pourquoi par exemple l'alimentation cétogénique ou l'alimentation pauvre en sucre va vous donner des résultats ce n'est pas des résultats c'est juste que en étouffent la signalisation du corps pour nous montrer le vrai problème alors lorsque vous ne consommez pas du sucre le taux de sucre n'aimante pas dans le sang évidemment il y en a pas donc l'alimentation cétogénique est extraordinaire parce que il n'y a pas de sucre dans le sang donc vous ne créez pas hypoglycémie bien évidemment impossible mais donner à quelqu'un qui a une alimentation cétogénique ou qui évite justement les sucres autant qu'il peut de toutes sortes une banane son taux de glucose va exploser donc il n'est pas guéri il a juste supprimé les symptômes c'est comprendre des médicaments qui ne guérissent pas alors attention il faut réfléchir plus loin donc si on consomme l'alimentation cétogénique riche en gras et en protéines évidemment par la suite par force de choses qui causent le diabète vous voyez réflexion alors ça veut dire qu'on aggrave le problème n'est ce pas et c'est le cas les personnes qui évitent le sucre détruisent tellement les capacités de pancréas de produire l'insuline parce que personne vous a dit qu'on produit aussi l'insuline lorsqu'on consomme des protéines et du gras et même plus d'insuline donc ce qu'on devrait vérifier c'est la sécrétion d'insuline et pas le taux de sucre dans le sang le corps produit en fait peu d'insuline pour transporter le sucre par contre beaucoup d'insuline pour transporter et réagir avec la protéine et le gras et lorsque cette protéine et gras qui n'est jamais la première source pour nos cellules donc le corps ne va pas l'utiliser avec un tel plaisir parce que ça lui demande énormément de travail d'accord imaginez que vous avez par exemple 10 pastèques à acheter choisi exprès parce que c'est lourd et vous le faites à pied avec votre caddie c'est ça tirer l'énergie de gras et des protéines par contre lorsque vous consommez du glucose vos pastèques sont livrées à domicile avec un chauffeur extrêmement souriant le service première qualité et là évidemment je parle des sucres naturels des carbohydrates complets et entières et donc vos pastèques d'une excellente qualité avec un grand sourire chez la personne qui vous les livre sont livrés à domicile toc toc voilà vos merveilleux produits que j'ai choisi avec le plus grand soin pourquoi y aller avec votre caddie et s'est fatigué pendant des heures et tirer le truc très lourd vous faites du sport mais c'est pas ça vraiment ce qui vous apporte le mieux et en plus le prix est le même c'est ça qu'on a oublié de préciser vous voyez j'espère que cette image vous permet de comprendre d'accord donc l'insuline ce n'est pas que la question du sucre c'est aussi la question de protéines il a été prouvé scientifiquement depuis des décennies et personne n'en parle que diabète se soigne avec une alimentation très riche en sucre naturel complexe d'accord et complète comme fruits et tubercules céréales complètes légumineuses d'accord pauvres en graisse et pauvres en protéines à ajouter l'excès de protéines soigne le diabète et nous pouvons stabiliser le taux de sucre stimuler le pancréas pour sécréter l'insuline correctement dégraisser le corps justement pour que c'est sûr que puissent passer dans la cellule parce que les gras enfermés coincés dans intra cellulaire dans le tissu musculaire dans le foie et partout ailleurs empêche le sucre d'arriver dans vos cellules donc ne vous attaquez pas aux symptômes attaquez vous à la raison de ce qui se passe dans le corps et tout se passera très bien si vous souhaitez apprendre plus n'hésitez pas à rejoindre notre formation pour ceux qui sont ou deviennent et ou souhaitent devenir thérapeute n'hésitez pas à rejoindre aussi notre programme d'accompagnement qui est une mini formation personnelle pour apprendre toutes les bases d'alimentation humaine tout simplement et après si vous voulez aller plus loin encore je vous conseille un livre en anglais qui explique extrêmement bien les choses qui s'appelle mastering diabetes c'est un vraiment livre master pour apprendre tout sur la glycémie la recherche sur le diabète ça peut être assez complexe si vous ne comprenez pas bien anglais mais la science est là c'est tellement clair il suffit juste d'apprendre à très bientôt sur notre chaîne si vous avez apprécié n'hésitez pas à partager peut-être ce message pourra changer ou pousser quelqu'un à faire des changements dans sa vie et aller chercher les vraies causes de leur maladie et je répète juste que résistance à l'insuline est un vrai vrai problème qui est lié à énormément de maladies chroniques et graves comme cancer Alzheimer fatigue chronique crône etc ce n'est pas juste la question du sucre est ce qu'il faut où il faut pas manger des fruits on dirait tout est sur la tête dans ce monde effectivement c'est pour ça que je mets tous mes efforts en place pour pouvoir vous informer et pour transmettre à mes élèves le maximum d'informations vraies pour qu'ils puissent vous servir par la suite à très bientôt n'hésitez pas à laisser vos commentaires je suis toujours très heureuse d'avoir votre avis sur le sujet avec beaucoup de respect pour tous à très bientôt sur la chaîne alchimie d'éveil avec carolina et abel au revoir